C'est ici où tout a commencé. Il y a 13 ans derrière, je faisais mes débuts au foot avec le club de la GGA Codéran. C'est sur ce terrain même que j'ai touché mes premiers ballons, j'ai fait mes premières jongles et marqué mes premiers buts. Au-delà de la performance et tout ce qui s'en suit, victoire, défaite, pleure et tristesse, c'est ici, dès l'âge de 6 ans, où j'ai touché mes premiers ballons. Et j'ai pris un plaisir dingue. Ici, on pensait pas à gagner, perdre, on pensait juste à s'amuser avec des potes. Car en fait, dans la cour de récréation primaire, mes potes me disaient Antoine, viens au club de la GGA Codéran, t'es bon au foot, t'es notre pote, viens on va s'amuser. Et qu'est-ce que je faisais ? Dès que je sortais de l'école, le mardi, le vendredi, je venais ici, sur ce terrain en herbe et je me régalais avec mes potes de classe. Et juste ici, sur ce banc, j'ai un souvenir. Mon coach de l'époque, Thierry Conesa, un coach envers qui je suis hyper redevable, m'a appris une chose. Antoine, quoi que tu fasses dans la vie, surtout au foot, il faut que tu aies toujours la gnaque. Et c'est cette envie qui m'a poussé à encore aller plus loin. L'année suivante, j'intègre mon premier club professionnel, les FC Jordan de Bordeaux. Et l'atmosphère à l'époque, qu'est-ce que c'était ? Ligue des Champions, Moron Chamac, Johan Gourkuf, Wendel, c'était vraiment la grande époque. Et je m'entraînais juste ici. Et dès l'âge de 7 ans, on avait déjà 3 entraînements par semaine. Et je me rappelle qu'à l'époque, les gens disaient oui, les coachs sont beaucoup trop sévères. Parce que c'est pas un jeu, les gens, hein, Bordeaux. Tu peux demander à n'importe qui en aquitaine, tu ratais des passes, t'arrivais un peu en retard, tu faisais des tours de terrain, bref, t'étais sanctionné. Et en prenant du recul, c'est une bonne manière. Pourquoi ? Car ils nous responsabilisent depuis le plus jeune âge et ils nous font prendre conscience qu'avec beaucoup de travail, de la rigueur et surtout de l'autodiscipline, on peut arriver à faire de très belles choses. Tout en restant dans la continuité de travail, après avoir passé 4 ans au genre de Bordeaux, j'intègre un nouveau club amateur. Le SA Mérignac, qui faisait partie à l'époque des 5 meilleurs clubs de la région aquitaine. Ce club m'a permis d'avoir de nombreuses opportunités. Au Stade René, à la Géocerre, au FC Nantes et enfin à la dernière qui a été concluante, le Toulouse Fombo Club où j'ai signé mon contrat de 3 ans. Et tout en passant ces différentes détections durant toute l'année, il y avait aussi en parallèle des détections au fur et à mesure de celles-ci, il y avait de moins en moins de joueurs pour intégrer mon premier centre de pré-formation. En parallèle de mon évolution avec mon club amateur, le SA Mérignac, j'intègre ici le Pôle Esport de Talence durant 2 ans. Donc ici, qu'est-ce que c'est le Pôle Esport ? C'est un centre de pré-formation, ça a duré 2 ans, qui regroupe les 15 meilleurs joueurs de la région aquitaine par génération. Lorsque je suis arrivé la première année, il y avait les 96 qui étaient au-dessus de moi. Et après, lorsque je suis passé la deuxième année, j'ai accueilli les 98. Ici, mes semaines se résumaient à je m'entraîne du lundi au vendredi et le week-end, j'évolue en match avec mon club amateur, le SA Mérignac. Ici, j'ai beaucoup appris en maturité, en expérience. Bon, j'ai eu quelques égards de comportement à certains moments, mais bon, tu connais, à cette âge-là, t'es adolescent, t'as 13-14 ans. Mais ça m'a permis de grandir et j'étais enfin prêt pour faire le grand saut. Et c'est parti, c'était le grand saut. Me voilà arrivé en 2012 au centre des formations du TFC et lorsque j'arrive dans ce club-là, je sais que j'ai un pied dans le monde professionnel. Il faut que je ramène l'autre pour signer mon contrat pro et après, je vais au Stade de Toulouse devant des milliers de personnes et réaliser mon rêve, tout simplement. Donc, durant ces trois ans ici sur ce terrain, je me suis beaucoup entraîné, j'ai beaucoup cravaché, j'ai appris beaucoup de choses. Et d'ailleurs, c'était juste sur ce terrain-là qu'il y avait les spécifiques gardiens. Juste derrière, t'as le terrain des pros et après, ce que tu vois en fond, ce sont des formations où il y a l'internat, le kiné, la salle de musculation, bref. Il y a vraiment tout à disposition pour les jeunes. Donc, première année, tout se passe bien. Deuxième année, tout se passe bien. Troisième année, plus les années passent et plus je me dis, je me rapproche de l'objectif. Mais, est-ce que, oui ou non, je vais réussir à décrocher ce contrat ? Donc, durant ces trois années, j'ai fait dix matchs officiels. Mais je me suis dit, pourquoi pas, ils vont me donner une seconde chance, je vais prolonger. Parce que je travaillais beaucoup, j'étais l'un des plus gros, gros, gros bosseurs. D'ailleurs, tu peux demander, tu peux demander au sein des formations, si tu y es en toi-même, est-ce que c'est un bosseur ? Ils vont tous se dire, oui, c'était une personne qui était dédiée et passionnée. D'ailleurs, je le suis toujours, sinon je ne serais pas dans cette caméra et encore dans le monde du foot. Donc, durant ces trois ans, je me suis découvert une passion pour préparation physique, préparation mentale et aussi leader. Déjà, sur le terrain, en étant gardien, tu peux demander à tout le monde, j'étais un peu fou. D'ailleurs, tous les gardiens sont un peu fous. Je criais beaucoup, j'encourageais et je dirigeais toujours ma défense et toute l'équipe. D'ailleurs, c'est le rôle d'un gardien. Mais aussi, durant ces trois ans, j'ai été second gardien. Donc, mon rôle, c'était aussi de motiver l'autre gardien et aussi motiver toute l'équipe. Et aussi, j'ai été blessé, ce qui a fait que j'ai dû faire une réathlétisation avec le préparateur physique. Et tous ces aspects-là ont fait que j'ai eu une passion, j'ai découvert quelque chose pour la préparation physique et la performance du footballeur. Donc, je me suis beaucoup duqué, livres, vidéos et après, sur les forums et sur Internet. Donc, on est arrivé au bout de ma troisième année de contrat. Et en mai 2015, j'avais rendez-vous avec le directeur de l'édition des formations et mon coach à l'époque pour savoir si, oui ou non, j'allais prolonger. Donc, j'arrive dans le bureau avec un peu de pression, c'était normal. Et ils m'ont dit, Antoine, toi le TFC, c'est terminé. Et retour à la réalité, après avoir passé trois ans au TFC, je reviens à la case départ. Et je me posais tout le temps cette question, ici même, dans cette tribune. Quand je revenais, je me disais, pourquoi ça ? Pourquoi au bout de trois ans, Antoine, tu n'as pas réussi ? Ça veut dire que tous ces aires de travail, de sacrifice, ça a servi à quoi ? Ça n'a servi à rien. Et après, j'ai relativisé, je me suis dit, Antoine, quand tu ne sais pas où tu vas, regarde où tu viens. Et c'est pour ça que je venais ici. Parce que c'est sur ces premiers terrains-là que j'ai appris vraiment la passion du foot. Et c'est là où j'ai relevé la tête. Je me suis dit, Antoine, OK, tu as fait trois ans à Toulouse et ces trois ans-là, elles vont te servir. Tu n'as pas mis de progresser et tout ce qui s'ensuit. Donc, tu vas relever la tête, tu vas retrouver un club et tu vas rebondir. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Donc, je suis parti de Toulouse au mois de mai. Et durant juin, juillet, je me suis remis en condition et tout ce qui s'ensuit. Et j'ai réussi à être pris. À être pris au Stade Bordelais. D'ailleurs, c'est le deuxième meilleur club de la région aquitaine après les Jérômes de Bordeaux. Et j'ai intégré très vite les U19 en tant que gardien de but. Et après, au bout de quelques semaines, quelques mois, le coach de la CFA m'appelle, Antoine, oui, voilà, tu dois... Je veux te voir à l'entraînement. Je veux que tu viennes avec nous. Et là, je me suis dit, ah ouais, c'est cool. Là, je pars de Toulouse et les choses commencent à revenir. C'est-à-dire qu'à l'époque, j'avais à peine 19 ans et quand tu joues en CFA à 19 ans ou que tu t'entraînes avec eux, c'est un bon début. Tout se passait bien. Et en parallèle, j'ai dû reprendre les cours. Parce qu'en fait, au TFC, la terminale se fait en deux ans. Et vu qu'en fait, je n'ai pas passé deux ans au U19, en cours d'année, je suis rentré sur Bordeaux. Donc, j'ai repassé un bac EBS. Donc, retour à l'école. Et c'était un peu bizarre. Car, dis-toi, j'étais en centre de formation, j'avais matin, école, après-midi, foot ou l'inverse. Et là, c'était 8h, 17h ou 18h, tout ça qu'il y avait à l'école. Et après, je devais vite aller à l'entraînement. À l'entraînement, tu n'avais pas le kiné, tu n'avais pas la salle de muscu. C'était directement terrain. Et moi, j'étais un mec qui aimait beaucoup m'entraîner avant le terrain. Donc, c'était vraiment réadaptabilité. Et c'est pour ça que je te dis, c'est un peu un retour à la réalité. Quand tu es en centre de formation, tu te dis, ouais, la vie, c'est ça. Non, la vie, c'est ça, on a un côté, mais de le côté, il y a quelque chose. Et il faut que tu en prennes conscience aussi que tu as une chance d'être en centre de formation. Donc, pour en revenir à l'histoire, tout se passait bien. Entraînement de la CFA, je commençais à faire des matchs avec l'équipe 2, des seniors. Tout se passait pour le mieux. Et là, mi-saison, mois de février, accident de voiture et je me casse ce doigt. Et là, le médecin me dit, voilà, Antoine, ça fera 3-4 mois de rééducation. Bref, tu as un plâtre. Là, je me dis, mais ce n'est pas possible. Toulouse, il ne me garde pas. J'arrive à rembourser, à trouver un bon club. Je travaille bien. Je commence à remonter à la pente. Et là, je me dis, je suis maudit. Ce n'est pas possible. Donc, durant tout ce temps de blessure, qu'est-ce qu'il y a eu ? Je me suis éduquant encore une fois. Je te l'ai dit, dans la continuité de Toulouse, préparation physique, préparation mentale. J'achète encore d'autres bouquins. J'ai regardé encore plus de vidéos. Je voulais vraiment m'éduquer car quand tu es blessé, je ne vais pas rester les bras croisés à rien faire. Non, je voulais faire travailler aussi mon cerveau. Donc, j'ai obtenu mon bac. Et entre-temps, j'ai kiffé. La préparation physique, j'adorais. J'ai découvert une passion là-dedans. Et je me suis dit, bon Antoine, tu t'es cassé le doigt, tu as eu ton bac. Il faut que tu fasses quelque chose. Soit tu reprends un club, soit tu trouves un diplôme ou des études. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis dit, Antoine, tu kiffes la préparation physique, trouves un diplôme dans le secteur. Et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai passé mon diplôme qui a duré un an. Et durant ce diplôme, c'est là où Naturelle Évolution a vu le jour. Et ça y est, on y est enfin. Après toutes ces années de galère, 100 000 abonnés sur la chaîne Naturelle Évolution. Mille merci à toi. Tu sais, à mes yeux, 100 000 abonnés, ça représente des millions. Parce qu'un joueur qui est abonné à la chaîne, quand il va sur YouTube, quand il rentre de l'école, du travail, quand il est devant son écran, il ne va pas sur une vidéo en se disant, je vais perdre mon temps, je vais me divertir. Non, il y va pour apprendre quelque chose, pour atteindre un objectif. Et quand je me rappelle, et si le Antoine de maintenant avait dit à l'ancien Antoine il y a 3 ans, tu vas créer quelque chose sur la préparation physique pour les footballeurs, et ils vont regarder les vidéos, ils vont progresser, ils vont adorer ça, ils vont apprendre. Eh bien, je n'aurais jamais cru. Car au début, ce n'était pas du tout gagné. D'ailleurs, je vais te raconter comment j'ai fait pour arriver de 0 à 100 000 abonnés. Au début, tu le sais, je reviens de Toulouse, j'ai un peu la tête dans le sac, mais bon, on relève la tête. J'en obtiens mon bac ES et je m'inscris dans l'école de préparation physique. Et en parallèle, j'ai un projet à l'évolution de préparation physique, mais pas encore pour footballeur. Je n'ai pas encore cette idée qui mûrit dans ma tête. J'en parle à mes amis, à ma copine, à mon père, à ma mère. Et au bout d'un moment, au bout de deux semaines, un mois, Badré me dit, Antoine, tu sais, c'est bien beau, tu ne fais qu'en parler, tu es un beau parleur, mais tu as fait quoi comme action concrète pour faire avancer le projet ? Et là, je me dis, ça touche ma fierté, quoi. Je me dis, tu as raison, Badré. Je prends ma voiture, je vais à Carrefour, à Mérinac, je me rappelle. J'achète ma caméra, mon trépied et ensuite, dès que j'ai acheté tout ça, je rentre chez moi et je me dis, bon, Antoine, qu'est-ce que tu vas faire comme vidéo ? Si tu étais à leur place maintenant, qu'est-ce que tu souhaiterais et aurais aimé avoir comme vidéo pour te motiver, pour progresser ? Je me dis, ouais, motiver, on va les motiver, c'est parti. Je fais une vidéo de motivation, j'ai appelé plusieurs potes à moi, donc Badré, venez me filmer les gars, on va faire tout ça. J'avais toutes les images et là, j'arrive devant le site de montage, je me dis, comment on fait pour monter une vidéo ? Donc, tuto, YouTube, il faut apprendre pour apprendre un max, car sache qu'à la base, je ne suis pas du tout informatique. C'est très loin. D'ailleurs, moi-même à l'école, j'étais vraiment très nu, donc j'ai dû beaucoup apprendre. Une vidéo, deux vidéos, trois vidéos avancent, sauf qu'entre-temps, je vois les commentaires, je vois les likes, je vois les vues. Et je me dis, ce n'est pas du tout ça, et les commentaires. Bon, il y avait des commentaires positifs, ma famille, tout le monde partageait encore, mille merci à eux. Mais aussi, il y avait des commentaires de gens qui me cassaient le moral, quoi. Regarde-moi, celui-là, il se prend pour qui ? Il est fou. Il y avait même un commentaire qui disait, regarde-le, celui-là, ça sent la défaite. Et ce commentaire, je m'en souviens, car c'est l'un des commentaires qui m'a le plus boosté, et c'est aussi valable pour toi. Dans le foot, tu as les gens qui vont t'encourager pour aller plus haut, mais aussi toutes les personnes qui vont te critiquer, sers-toi, justement, de leur critique comme motivation pour aller plus loin. Et ensuite, entre-temps, je fais des vidéos, mais il y a des choses qui se passent. Qu'est-ce qui se passe ? Je dois vivre. Donc, je ne vais pas demander à papa et maman, passez-moi de l'argent, s'il vous plaît, pour aller restaurer avec mon pote. Non, j'ai trop de fierté pour faire ça, il faut que je travaille. Donc, je deviens livreur des livrets roux durant toute l'année. Donc, mes journées se résumaient à ça. J'allais à l'école, préparation physique, ou sinon j'étais en stage, en salle de sport. Ensuite, je livrais en vélo dès que je finissais le travail. Et après, je devais soit tourner une vidéo, ou après, la monter. Et c'est là, à un moment donné, où je me rappelle, je fais ça pendant trois mois, parce que sur Facebook, au début, en nature de la révolution, c'était que sur Facebook, toutes les vidéos. Et à un moment donné, un soir, je me rappelle, un soir au bécane, un dimanche soir, je livrais. Et je me suis posé la question, Antoine, à quoi bon ? T'es là, tu livres. Avant, tu crois que t'allais devenir pro, t'étais trop beau, trop fort, t'étais au t'effet dans le monde professionnel. Et là, tu retournes dans le club amateur, t'es sur un vélo, les gens te regardent comme un manque-rien. Et je me suis dit, dans quelle merdier je me suis mis. Mais bon, c'est pas grave, on relève la tête, on fonce. Et là, au bout de deux, trois jours après, on parle avec Badré, on se dit, c'est bon, Facebook, c'est trop long, il faut qu'on se lance sur YouTube. Première vidéo qui sort, 10 vues, dont toute ma famille, mes potes, et un commentaire. Je me suis dit, ça va être encore dur, mais c'est pas grave. On continue. Et les choses commencent à arriver au fur et à mesure. Je vois que la vidéo que je sors qui fait le plus de vues, c'est comment intégrer un sonné formation. Les vues avancent, les abonnés aussi. Donc, pour remercier toutes les personnes qui ont créé moi dès le début, je leur offre un e-book. Et ensuite, dès que le e-book a été téléchargé, d'ailleurs aujourd'hui, il y a plus de 35 000 téléchargements, tout avance, tout se passe bien, j'obtiens mon diplôme, et je commence à sortir le premier programme, renforcement musculaire, ensuite nutrition, et tous les différents programmes qu'il y a. Et aujourd'hui, il y en a cinq qui sont suivis par plus de 2000 footballeurs, et cela leur a permis d'intégrer un sonné formation, décrocher des contrats, progresser, passer de l'équipe 2 à l'équipe 1, devenir de remplaçant, attitulaire, bref. Ça a aidé un grand nombre de footballeurs. Ensuite, il y a eu quoi ? Il y a eu Puma aussi. On est parti à Puma avec Badré en Allemagne, il y a eu beaucoup de sollicitations. Et aujourd'hui, à l'heure actuelle, je coache plus de 100 joueurs sur terrain, dont Malcom, que j'ai coaché dans mes débuts, durant 2017, quand il jouait à Bordeaux. Et bon, maintenant, il joue à Barcelone, il a signé là-bas. C'est un joueur très puissant, très fort, avec qui j'ai beaucoup échangé. Brésilien, c'était la joie de vivre, c'était mon premier joueur pro, c'était de super coaching. Encore une fois, mille merci pour nous avoir accompagné et aidé à atteindre ce premier palier des 100 000 abonnés. Et pour cela, on souhaite absolument à te remercier et à te rendre la pareille. Et c'est pour ça que dernièrement, en story, je t'ai demandé quel type de programme ou quel type d'offre tu souhaiterais avoir sur les différents programmes. Et ce qui est le plus revenu, c'est, Antoine, on veut les programmes à moins 50%. Chose demandée, chose due, tu verras, tu auras un lien dans la description. Tu cliques dessus, tu auras le pack 100K qui regroupe 4 programmes au prix de 2. Et ensuite, j'ai décidé de t'offrir le coaching ensemble, 7 jours sur 7, où je pourrais planifier tes séances. Et si tu as des petites questions, je ne sais pas Antoine, et je vais changer de club, d'équipe, année prochaine, n'hésite pas, je suis à ton écoute, c'est fait pour ça. Et enfin, pour conclure cette vidéo, l'objectif Naturelle Evolution, c'est de t'amener d'ici, du monde amateur, jusqu'au stade qu'est derrière moi, le monde professionnel, et on va y arriver. Persévérance et motivation, et on avance ensemble.